Direction maintenant le New York Botanical Garden Accessible avec le Go City New York qui est un pass parmi les passes de New York proposées. Pour vous rendre au New York Botanical Garden, vous croiserez pas mal de maisons, il y en a des très jolies, comme là sur Marion Avenue. Est-ce que vraiment on se croirait dans le Bronx ? En tout cas l'image que beaucoup de gens ont du Bronx. Bien sûr il y a vraiment des quartiers avec des apparences différentes, comme celle que je mets en avant dans mon guide Take Me to New York. Il y a une balade, c'est pas du tout le même cadre, mais ça montre aussi que le Bronx a cette diversité et qu'il ne faut pas avoir en tête certaines images que l'on voit uniquement à la télé. Voilà, on arrive et comme vous pouvez le voir, on a encore plein de couleurs d'automne, fin novembre, on est le 28 novembre et l'automne cette année, je trouve, garde ses marques longtemps, avec ce petit ciel bleu et ses nuages. Maintenant on va au New York Botanical Garden, on peut voir qu'ils ont leur petite déco devant, c'est très joli, j'aime bien, c'est simple mais très joli. C'est bien indiqué à l'entrée où se trouve Holiday Train Show et là on est dans le parc, c'est super joli. J'adore, il n'y a pas grand monde parce qu'on est encore dans une période de l'année qui est acceptable avant l'arrivée du mois de décembre. Donc c'est magnifique. Pour les enfants c'est extra, donc on a eu ça avec Go City, le pass de New York et en fait, voilà, il faut appuyer pour faire avancer le train là-bas. C'est génial pour les enfants mais aussi pour les adultes parce que du coup on retourne en enfance avec ce petit moment amusant. Et voilà, donc on va rentrer dans la fameuse salle, sorry, où se trouvent les petits trains miniatures ainsi que les représentations miniatures de New York. Je vous montre ça tout de suite. Ah, c'est trop mignon. Donc là, vous reconnaissez, on a Wonder Wheel, la rouge géante. Vous connaissez Highland à Brooklyn, toutes les indications sont données. C'est comme un petit village, vous voyez. On voit le petit train qui passe. Donc regardez, il n'y a pas grand monde, voire pas du tout de personne. C'est le meilleur moment. Là, on peut voir le New York Botanical Garden. Dans le Bronx. Avec le petit train qui passe derrière. Donc là, on est dans la seconde partie de l'exposition, la première partie. Et elle fait moins rêver. Là, on est vraiment, voilà, dans la serre. Avec cette diversité de plantes vertes et de fleurs aussi. Ça sent bon en plus. Et je trouve que, voilà, tous ces formats miniatures mêlés à ce cadre-là, ça donne un résultat magnifique. Là, on a le Brooklyn Bridge en version miniature avec des petits trains qui font l'aller-retour. C'est excellent. Par contre, c'est un peu dommage parce qu'on ne peut pas les voir de près. On doit passer en dessous. Donc pour ceux qui aiment les photos et les vidéos, c'est quasi impossible de se retrouver face aux allées et venues du train. Enfin, des trains. Puisqu'on passe par le bas. Voilà, je vais continuer. Là, on a des rangées de Row House, de Brownstown, et différents bâtiments connus dans la ville de New York. Donc, cette expo, c'est plus qu'en fait une animation pour les enfants. C'est vraiment l'occasion de découvrir New York autrement, avec des emblèmes et des lieux cultes aussi. Me voilà encore dans une autre salle de l'exposition. Donc, j'en suis à la troisième salle. Terminal Row House, 1891, 27e rue, 12e avenue, Manhattan. Cette expo, c'est aussi l'occasion du coup de découvrir le New York Botanical Garden avec ses multiples espaces riches. Et là, on est dans l'un de mes préférés. Et là, on voit Holiday Train Show continue. Donc, c'est assez grand. Et ici, la partie la plus intéressante avec de nombreux icônes de la ville de New York. La suite de la forêt tropicale, avec de nombreuses espèces à découvrir, parleront pour les connaisseurs. Merci d'avoir suivi. Il fait très froid, donc je ne vais pas tarder. D'ailleurs, je ne sais pas si vous le connaissez. J'ai acheté 15 euros au lieu de 50 dollars. Ce qui s'est coûté le Black Friday, le jour précédent. Et on vous retrouve très vite sur We Love New York, le blog. Vous avez également le guide, n'oubliez pas de le prendre pour partir en voyage à New York. Et puis, pour visiter le New York Botanical Garden, le Go City Pass, c'est vraiment le coup. Surtout si on vous propose en ce moment les 10% à vérifier. Parce que des fois, on renouvelle selon les périodes de l'année. Donc, profitez-en tant que c'est disponible. Le lien est dans la description. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada